Les sociologues nous disent de manière ananime aujourd'hui que le phénomène religieux est en pleine évolution. On voit surgir des nouvelles formes de religiosité et de ritualisme. C'est incontestablement vrai. Je voudrais simplement souligner que ces nouvelles formes de religiosité correspondent exactement à la proposition du Nouvel Âge. Et que ces nouvelles formes de religiosité sont l'expression religieuse de la culture post-moderne. Ainsi donc, je l'avais déjà dit dans d'autres circonstances, mais je voudrais y insister, le Nouvel Âge est la religiosité de cette culture post-moderne. Regardons quelques points saillants de cette culture. Elle est marquée par le thème de la déconstruction. Déconstruction des institutions a conduit à l'individualisme. Et on pourrait dire avec un certain penchant pour un certain narcissisme. L'expérience personnelle, l'expérience individuelle plutôt. Cette déconstruction des institutions se retrouve dans les nouvelles formes de religiosité qui se construisent, ou plutôt qui se vivent comme une quête d'une expérience individuelle en dehors de toute institution, dans des petits corpuscules, totalement indépendants. Il y a aussi dans le phénomène des déconstructions une mise en cause de l'éthique, une déconstruction de l'éthique, c'est-à-dire un relativisme au niveau des valeurs. C'est bien ce que nous retrouvons dans le Nouvel Âge, où les valeurs sont des produits de consommation, avec une sorte de marché ouvert, dans lequel chacun peut éprouver les valeurs, choisir les siennes, réfuter les autres. Donc ce relativisme que l'on trouve au niveau culturel, nous le trouvons évidemment au niveau de la religiosité. Et au niveau de la valeur de la vérité, le travail de déconstruction a mis en cause toutes les formes de systèmes de pensée. Je ne veux pas dire dogmatisme, parce que cela a une connotation un peu négative. Mais tout système d'une pensée qui soit vraiment structurée, est ramené à ses composantes complexes et à ses interactions. Cela a conduit à un relativisme au niveau du vrai et à une exclusion systématique dans le domaine religieux de toutes formes de dogmatisme. Nous sentons ainsi que les deux marchent ensemble, l'évolution de la post- ou hyper-modernité et l'évolution du Nouvel Âge. Les mass médias nous disent que l'Église a raté le coche, qu'elle a loupé le moment où il fallait prendre le train de l'évolution religieuse en marche, que nous sommes restés sur le quai. Puisque nous nous référons à une institution ecclésiale, nous nous référons à des valeurs, la famille, etc. Les valeurs aussi, qui sont quand même des valeurs fondatrices des sociétés démocratiques, telles que la subsidiarité, la solidarité, je n'insiste pas. Et nous nous croyons qu'il y a un chemin vers une vérité qui doit prendre corps dans nos vies. Nous croyons à un avenir plein d'espérance qui est en porte-à-faux avec tout ce processus de déconstruction. On nous reproche donc, ou on nous dit plutôt que nous avons raté cette évolution religieuse. Je dirais simplement que le christianisme n'a pas à suivre les évolutions culturelles. La révélation chrétienne prétend montrer où toute culture, au terme de son évolution, où va-t-elle trouver son accomplissement ? Plus exactement, en qui va-t-elle trouver son accomplissement ? Le christianisme est eschatologique. Il est prophétique. Il annonce une parole qui vient vers nous et qui vient pour tout accomplir. Ce qui est en germe dans l'espoir humain sera accompli dans l'espérance chrétienne. Nous n'avons pas à suivre les évolutions culturelles. Il y a eu la modernité et la post-modernité. Et chacune de ces évolutions va véhiculer ces formes de religiosité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie qui continue à venir de ses plénitudes des temps et qui marche avec les hommes de tous les temps et de toutes les cultures. Nous allons plutôt à approfondir et à creuser en nous cet espace où nous pouvons recueillir ces paroles de vérité qu'il nous propose. Non, nous n'avons pas raté un train. Nous sommes simplement invités à poursuivre notre route, généreusement, vers celui qui vient. Et j'irais en plus à intensifier notre prière et ne pas nous laisser influencer par les masses médias. Il y a quelque chose de douloureux de constater que les masses médias présentent le christianisme comme une religion dépassée, alors que nous savons très bien qu'au niveau planétaire, le christianisme et l'islam sont les deux seules religions qui sont en croissance. Peut-être faut-il se décentrer un peu l'hexagone et oublier que la France n'est pas forcément le nombril de l'univers. Et avoir une perspective un peu plus large, précisément en masse médias qui prépare la planétarisation. Nous sommes évidemment pour l'universalisation et une expansion toujours plus large de la culture. Mais où les médias promeuvent la préparation d'une religion planétaire, il faut peut-être qu'ils se souviennent, de respecter les religions qui, au niveau planétaire, prennent de l'expansion. N'oublions pas que dans le Nouvel Âge, la propagande pour le Nouvel Âge, un moment décisif a été le livre des enfants du Verseau d'un journaliste, Marilyn Ferguson. Et aujourd'hui comme hier, c'est ce travail des journalistes qui fait prendre, qui donne l'illusion que nous sommes passés dans une nouvelle ère religieuse, alors qu'il n'en est rien. Restons donc fidèles à ce qui nous habite, à ce qui fait notre vie intérieure. Et puisque nous sommes dans le temps de l'Avent, prépare-nous à accueillir le Seigneur. Oui, Maranatha, viens Seigneur Jésus.